Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler du kit Nike plus iPod, Nike plus iPhone Pour être plus précis Je vous en parlais sur Twitter depuis X jours, à savoir 4 ou 5 En vous disant que j'irai tester cette petite bestiole Donc voilà, c'est parti, ce matin il fait bon, j'y vais Le kit Nike plus iPhone c'est quoi ? C'est tout simplement un capteur Nike plus, Nike Apple, un partenariat Ce capteur est un accéléromètre Un accéléromètre c'est quoi ? Pour faire simple, vous visualisez un tuyau cylindrique Avec des ressorts à chaque bout Et une petite bille qui se balade au milieu Les ressorts, enfin il y a des capteurs de pression dans les ressorts Qui vont tout simplement calculer avec quelle vitesse La bille vient taper d'un côté et de l'autre Pour ainsi déterminer l'accélération longitudinale Que vous fournissez au capteur Ce dit capteur vient se placer dans une chaussure Dans la semelle Ici là, je ne sais pas si vous le voyez Dans la semelle d'une chaussure Nike spécifique Il existe aussi des petits kits sur le net Pour le mettre sur n'importe quel type de chaussure Si vous ne voulez pas racheter des Nike Je mets donc ça dans ma chaussure Sur mon iPhone, comment ça se passe ? Je déverrouille Je viens dans mes réglages Je vous montre ça Et dans les réglages iPhone 3GS bien sûr Dans les réglages, j'ai Nike plus iPod Que j'active Je mets tous mes réglages Mon poids Que je préfère que ce soit une femme qui me parle qu'un mec Ça me rappelle de mauvais souvenirs Donc voilà Et ensuite ici, j'ai mon application Nike plus iPod Où j'ai des entraînements par défaut L'étalonnage qui est possible Et ici, moi j'ai configuré mon entraînement Qui est l'entraînement balade Puisque pour le moment je ne fais rien d'autre C'est à dire que ça ne va partir avec aucune liste de lecture Et en tempo libre Donc la recherche de capteur Comme d'habitude, ça ne fonctionne pas Ça le détectera quand je me mettrai à marcher Et c'est parti Donc je vais aller faire ma petite balade Et je vous raconte un petit peu tout ça Je vous ferai des screenshots pendant que je cours Et je vous raconte tout ça en retour Oh putain, il va me tuer ce vent de con De faire faire des exos Comme ça, la prochaine fois, je le fais faire à un pote Et je le paye, putain Salut à tous C'est vraiment bon Je reviens de courir là De ramper, de faire un truc bizarre Donc je viens de vous tester la petite application Nike plus iPhone Vous constaterez, bien entendu, j'ai reçu des petits mails Pendant que je courais Des petits tweets, pardon Vous constaterez qu'il y avait une petite protection Parce que sinon l'iPhone glisse Protection en 9€ et quelques chez SFR Pas cher, pas cher J'ai remarqué un truc plus que c'était empathique Merci à Gauthier de m'avoir envoyé un message Pendant que je suis en train de courir Parce que sans lui, je n'aurais jamais eu l'idée De cliquer sur afficher ou sur menu De peur de perdre à mon entraînement C'est tout simplement que ça fonctionne Comme quand vous faites un appel C'est-à-dire que quand vous faites un appel Vous appuyez sur menu Il y a un petit bandeau vert qui s'affiche en haut Touchez ici pour revenir à l'appel Sous Nike plus iPhone C'est un peu pareil Je vous montre la petite photo que j'ai faite Pendant que je courais Donc voici le petit message de l'ami Gauthier Et vous voyez en haut J'ai mon petit bandeau touché pour revenir à l'entraînement Et vous constaterez même ici un petit plus C'est terrible quand même Donc voilà, vous êtes dans votre menu C'est terrible Mon fin d'entraînement Si vous êtes sur Twitter, vous avez vu toutes ces photos Il n'y a pas de soucis, c'est pour les autres que je le montre Et en fin d'entraînement, voilà Donc j'ai couru En fin d'entraînement, vous avez un résumé qui s'affiche J'ai donc couru Pardon, je vais vous parler d'interface Donc quand vous courez Vous avez ici votre rythme Donc 5 minutes 21 km C'est scandaleux, vous pouvez le dire 2,43 km à ce moment-là 13 minutes 44 de course Morceau suivant, morceau précédent Play, pause d'entraînement, pardon Envoyez le power song Le power song c'est tout simplement le son qui vous donne de l'énergie Donc quand vous êtes un peu à la rue Vous cliquez sur power song Ça existe aussi sur les iPods Et ça vous avoue à votre petit son favori Terminé pour finir l'entraînement Une fois que vous avez cliqué sur terminer Vous arrivez ici donc Et vous voyez, on vous affiche Vous avez commencé à courir en 9h56 C'est un entraînement standard Distance 3,66 Durée 20 minutes 59 Je ne voulais pas faire 21, ça faisait trop 5 minutes 42 par kilomètre 315 calories, c'est des conneries Et je pouvais étalonner apparemment Puisque mon capteur n'est pas étalonné Mais je ne l'ai pas fait, c'était trop facile Maintenant on va aller refaire un tour dans l'application Pour vous montrer comment ça s'affiche Donc voilà, là je suis dans mes entraînements C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure Et là j'ai maintenant la partie historique Donc mon meilleur kilomètre c'est 5 minutes 28 La distance totale que j'ai faite avec cet iPhone C'est 3,66 km Normalement je pense qu'il m'affichera aussi Lui il appelle toujours quand il ne faut pas Refuser La meilleure distance Normalement il y aura je pense les meilleurs 2 km Les meilleurs 5 km, etc Là il y a juste le meilleur kilomètre Ou alors ça reste comme ça, je ne sais pas du tout Quand vous touchez sur l'entraînement du jour On revient à ce que je vous montrais tout à l'heure Voilà, c'est tout simple C'est tout beau, c'est terrible Moi franchement je kiffe de la life Donc ça va me faire un bon prétexte Pour me remettre à courir Parce que là franchement je viens de me rendre compte Que c'était scandaleux C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne journée Moi je suis là de la douche Et petits étiraments après une course Ne l'oubliez pas Ciao ciao